Nous pouvons célébrer la vie d'une battante et d'une combattante. C'est un moment que vous connaissez l'infinière de personnes qui tombaient sur les champs. Ils portaient des enfants dans ce ventre et ça a l'air colonialiste. Ils montraient la brutalité de l'esprit et l'action des colons. Et l'infinière de combattante, c'est la lutte d'un véritable empowerment, d'une mouvance sociale, politique et économique. On dit économique parce qu'avec l'argent qu'on a su, et à travers le protocole, qui irrigue l'économie de ce pays. Pour un véritable foyer d'une île Maurice moderne. Et ça m'a une combattante. Et comme on pense, après il finit là, il finit là au moins difficile. Depuis son Octile, son Rosemont, son curé, Sinivacène, Ramgoulam, toute l'équipe qui nous vient. Sa valeur travaille. Et comme on pense, il faut toujours dire, « Sans ça, ça quand même, tu peux nous travailler. » Mais qui réamène moi vers ce monde du monde là. Parce que quand nous nous sommes, nous avons le devoir de mémoire. Et ça inspire nous des valeurs travaillées. Et c'est ça qui nous a conféré la différence. L'esprit de loyauté, l'esprit combatif. Parce que nous nous a conféré, qui travaillent dans un moment très difficile. Le droit des travailleurs, c'est presque inexistant. Mais comme on va dire, c'est une audacité. C'est une osée. Et aujourd'hui, on peut célébrer avec beaucoup d'humilité. Dans l'esprit combatif, les valeurs travaillent à travers sa grande dame. Et aujourd'hui, en 2022, vu le contexte politique, économique, quelle inspiration nous a tiré ? Vous connaissez. D'ailleurs, on va dire quelque chose. C'est du nouveau. Mais c'est qu'il coûte un parrain d'India. Avec raison. C'est qu'il nous dit oui au développement. Il nous a besoin de développement soutenu. Mais il nous a besoin de mettre l'intérêt de la population en toute autre considération. Comme ça même, il nous a une analyse de démocratie. créante des institutions. Mais aussi, il nous a besoin de connaître, dans nos pays, la lignée de démocratie pour le développement, qu'appelle Special Economic Zone, qu'appelle Développement Agricole, qu'appelle l'intégrité pour valoriser le logement. Parce qu'il nous a besoin d'être politiques d'un parrain, mais pas, comme je l'ai dit, moi, je m'accorde à ce qu'on appelle le civisme nationaliste. et non pas un ultra-libéraliste capitaliste. Et il nous peut payer les conséquences de sa politique-là. C'est monnayer, monnayer. Et ce gouvernement-là, malheureusement, tout a fait les monnayer. Et voilà les conséquences de ça. Parce que la valeur du post-travaïs, c'est sa réconciliation sociale à l'économie. Donc voilà, c'est ça madame-là qui inspire nous de ses grandes valeurs.